Vous êtes sur RTL. 7h30. RTL matin, Stéphane Carpentier. Et Yann Bouchery pour le Tout Info de RTL. Bonjour Yann. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Tout Info de RTL pour tout entendre de l'actualité de ce samedi 11 mai. Et à la une, la contre-attaque du chirurgien de Grenoble accusé d'avoir mutilé près de 80 patients. Son avocat a annoncé hier le dépôt de plusieurs plaintes en diffamation face à ce qu'il a qualifié de lynchage médiatique. Selon les victimes, cette fois il s'agit d'une manœuvre du praticien pour échapper à ses responsabilités. Frédéric Bagalino amputé de la jambe après une simple fracture de la cheville. Il veut faire peur et décourager toutes ces nouvelles victimes à ne pas porter plainte, à ne pas suivre ce combat. Il se dit, je vais mettre la pression et ils vont arrêter. Non. Et surtout, surtout, victimes, écoutez-moi, je vous en supplie, n'ayez pas peur, continuez à vous battre et à nous suivre. Et nous ferons face à ce qu'il a fait de nous, de nos vies, avec cette jambe qui n'est plus là. J'en pleure encore et j'en souffre encore. Cher docteur, venez voir ce que vous avez fait. Venez voir notre vie. Frédéric Bagalino au micro-RTL de Serge Pueyo, le chirurgien de Grenoble a, il faut le noter, reçu le soutien de son confrère Philippe Merloz, professeur de chirurgie orthopédique au CHU de la ville. Il a travaillé avec le mis en cause de 2004 à 2009 et il a fait état de son étonnement et de son incompréhension totale dans cette affaire. Yann, quatre otages libérés mais deux vies sacrifiées. L'action de l'armée française au Burkina Faso dans la nuit de jeudi à vendredi laisse un goût amer. Deux ressortissants tricolores, une sud-coréenne et une américaine doivent leur libération au courage des militaires qui sont tombés au combat. Deux officiers membres du prestigieux commando Uber de la marine nationale, Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans. Ces deux soldats d'élite étaient basés tout comme leur unité à Saint-Mondrier dans le Var. La nouvelle de leur disparition s'est répandue très vite dans le village. Patrick est le patron du Zanzibar, un bar sur le port. Il a été très affecté par ces deux décès. Aujourd'hui c'est une émotion, on est tous touchés dans le village. Sachant que les commandes de Uber sont sur la commune, où de temps en temps quand ils finissaient leurs entraînements, ils venaient boire un verre chez moi. Sur les photos j'en ai reconnu un. C'est d'autant plus émouvant quand on connaît, quand on cotoe la personne, pas de façon régulière. C'est très dur d'apprendre ça en fait. Ils sacrifient leur vie pour les autres. Je suis très admiratif à ce niveau-là, je veux dire, c'est chapeau. Patrick, le patron du Zanzibar à Saint-Mondrier dans le Var au micro RTL d'Hugo Hamelin. Emmanuel Macron a salué le courage et le sacrifice des deux commandos marines. Le chef de l'État présidera une cérémonie d'hommage national mardi matin dans la cour d'honneur des Invalides. Le chef de l'État présent aujourd'hui en fin d'après-midi pour accueillir les otages à Villacoublet. Oui, les deux Français ainsi que l'ex-otage sud-coréenne sont attendus à 18h. Patrick Pic et Laurent Lassimouias avaient été enlevés le premier mai lors d'un séjour touristique au Bénin. Leurs familles ont appris avec soulagement leur libération. Hier soir à Longjumeau, où Laurent Lassimouias est professeur de piano et chef d'orchestre au conservatoire. Un hommage a été rendu en marge d'un concert de jazz. La mère de la commune, Sandrine Jolot. Je suis avant tout soulagée de le savoir en vie, de savoir qu'il va revenir. Alors bien sûr, ça ne sera sûrement pas le même, puisque après avoir vécu un épisode comme celui-ci, je pense qu'il va lui falloir beaucoup de temps. J'ai surtout hâte de revoir les visages de ses élèves et des professeurs avec des sourires. Aujourd'hui, je n'oublie pas qu'il y a deux familles aussi qui sont endeuillées. Et je tenais à ce qu'on leur rende dommage pour qu'on leur témoigne là aussi de tout ce que nous avons comme émotions par rapport à leur peine. Sandrine Jolot, la mère de Longjumeau, micro-RTL de Marion Ferrer. Il ne reste désormais qu'une seule française otage dans cette région d'Afrique. Sophie Petronin, enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali. Dans l'actualité, en bref, l'Assemblée nationale a adopté hier soir en première lecture le projet de loi encadrant la restauration de Notre-Dame. Le texte controversé va maintenant être transmis au Sénat pour un examen prévu le 27 mai. Quelle mobilisation pour l'acte 26 des Gilets jaunes ? Deux points de ralliement nationaux ont été définis à Lyon et à Nantes. La préfecture du Rhône a élargi le périmètre d'interdiction de manifester à quatre zones commerçantes. Idem dans la capitale de Loire-Atlantique, où le préfet anticipe la présence de 500 militants au moins de l'ultra-gauche. Mobilisation prévue également aujourd'hui à Lille, Dijon, Toulouse ou Strasbourg. Alors que l'été approche, Yann, le recrutement des saisonniers bat son plein. Mais certains secteurs, il faut le dire, souffrent de pénurie. Oui, c'est le cas pour les maraîchers, viticulteurs ou arboriculteurs qui peinent à trouver de la main d'œuvre. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, 6500 salariés temporaires sont embauchés dans les 4500 exploitations du département. Mais il est de plus en plus difficile de trouver des candidats locaux. Marianne DiConstanzo est arboricultrice à Érague, dans le nord des Bouches-du-Rhône. Pour trouver des saisonniers, je fais venir la main d'œuvre étrangère, plus spécialement des Marocains. Parce que je ne trouve pas en local des gens qui veulent bien rester 4 à 6 mois pour travailler sous nos conditions climatiques. Je n'ai jamais trouvé. Ça fait 10 ans que je suis installée, je n'ai jamais trouvé. Je fonctionne comme ça parce qu'au moins j'ai l'assurance d'avoir ma main d'œuvre qui est là et qui me suit. Ils sont pratiquement toujours les mêmes, donc au moins ils connaissent l'exploitation. Sans l'introduction de main d'œuvre étrangère, actuellement, on ne pourrait pas faire tourner nos exploitations. Marianne DiConstanzo, arboricultrice des Bouches-du-Rhône au micro-RTL d'Étienne Baudu. Le fichage illégal de Monsanto ne va pas rester sans suite. Le parquet de Paris a annoncé hier l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le géant américain aurait répertorié des centaines de personnalités et de médias en fonction de leur position vis-à-vis notamment du glyphosate et de leur propension à être influencés. On en vient au football, Yann, avec Saint-Étienne qui reste au pied du podium de Ligue 1. Les Verts ont été battus à domicile 1-0 par Montpellier hier et ont grillé un joker dans la course à la Ligue des Champions. A 17h, Paris se rend à Angers avec Neymar, suspendu ensuite trois matchs fermes pour son geste d'humeur contre un supporter rennais après la finale de la Coupe de France. Les autres matchs à vivre dans le multiplex RTL l'équipe, 19h30-23h avec Christian Olivier et Didier Roussin. Et puis à noter que la 38e et dernière journée a été avancée au vendredi 24 mai à la demande du ministère de l'Intérieur. En Ligue 2, Brest jubile. Grâce à son succès 3-0 sur New York, le club breton rejoint officiellement l'élite. Le bonheur de l'entraîneur, Jean-Marc Furlan au micro RTL de Philippe Audouin. Mon principal bonheur moi ce soir c'est d'avoir pu offrir aux Finistériens et aux Brestois, après trois ans de travail, la Ligue 1. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel qui va permettre aux dirigeants effectivement de voir tranquillement l'avenir sur le plan déjà financier. Et ça pour moi c'est quelque chose, c'est une satisfaction très très importante. Et puis aussi les relations que j'ai eues avec les Finistériens, j'ai jamais connu ça, jamais j'ai connu autant d'adhésion. Et pourtant j'en ai fait des villes, j'en ai fait 12, l'Hexagone je le connais par cœur. Mais c'est ici que j'ai eu le plus de fusion et d'amitié pour la population et pour les Finistériens et les Brestois. Et en Ligue 2 toujours, hier soir victoire également de 3 du Paris FC et de Lens. On termine avec le rugby, Clermont s'est offert la petite Coupe d'Europe. Les Auvergnats ont dominé la Rochelle 36 à 16 hier à Newcastle en finale du challenge européen. Yann Bouchery, le Tout Info de RTL, toute l'actualité, vous allez cliquer pour tout savoir évidemment quand vous le souhaitez sur notre site rtl.fr. Joël nous précise dans le nord à Vieux-Condé que c'est gris et humide côté ciel. Bonne journée à vous malgré tout, il pleut à Reims, le message de Nicole. Marie-Laure est à Orsay, pas loin de Paris, dans l'Essonne, il pleut des cordes. Et puis il y a de la pluie aussi en Champagne, nous précisons sur la page Facebook actuellement. Donc c'est humide un peu partout, vous nous rejoignez pour vos messages, vous n'hésitez pas. La déco RTL, c'est tous les samedis matins. Bonjour Laetitia. Alors c'est Autoradio d'abord, pardon Laetitia, vous patientez une seconde. Autoradio dans un instant, avec une sacrée étude sur les pneus gonflés, dégonflés. A tout de suite. Bon réveil avec RTL.